Bonjour tout le monde, moi c'est Joe. Aujourd'hui on parle de 5 trucs pour vous aider à économiser au quotidien. Vous aimez le vidéo? Vous aimez la chaîne? Abonnez-vous, donnez-moi un like, c'est parti! Premier truc pour économiser au quotidien, c'est le plus insignifiant, mais c'est probablement un des trucs qui a le plus d'importance. Donc je vous fais une petite mise en situation, vous vous levez le matin, vous rentrez au travail, qu'est-ce que les gens font? La première chose quand ils arrivent au travail, ça soit à leur bureau, puis ensuite ils font quoi? Ils se lèvent, ils s'en vont où? À la machine à café, à la cafétéria, ou dans un restaurant pour acheter quoi? Pour acheter un café. Cette petite dépense-là peut avoir beaucoup d'impact sur votre portefeuille. Un café, disons qu'on fait une moyenne de 5$ par jour. Bon, vous allez me dire peut-être qu'un café ça coûte 2-3$ peut-être, mais les gens n'y achètent pas juste un café. Ils vont acheter un café, ils vont acheter un bein, ils vont acheter un café avec un muffin, ils vont acheter un café avec un sandwich ou un bagel, peu importe. Donc à 5$ par jour, ça fait 25$ par semaine. 25$ par semaine, ça fait 1300$ par année de café. C'est pas rien. Pensez-y. Si vous achetez votre machine, disons qu'on achète une machine entrée de gamme, mais quand même de qualité. On paye 200$ pour notre machine de café. Puis, on achète du café, disons que vous consommez pour 5$ de café par semaine, ça fait à peu près 260$ par année. OK, le total, ça vous fait 460$. Donc au lieu de dépenser 1300$ au restaurant, à la cafétéria, au Timortons, au McDo, peu importe, de café par année, vous faites votre café le matin avant de partir. Ça prend un peu d'organisation, mais cette organisation-là peut vous faire sauver 1260$ sur l'année. Pensez-y demain matin, lorsque vous allez acheter votre café, peut-être que vous devriez investir dans une machine, puis faire votre café à la maison. Le deuxième truc pour économiser de l'argent au quotidien, c'est préparer ses repas pour la semaine, puis faire son épicerie pour la semaine. Donc là, on a parlé du café. Les gens prennent un café, font leur journée de travail. Ils font quoi sur l'heure du midi? Ils vont s'acheter un lunch. Ils vont encore au restaurant. Donc on dépense combien? Peut-être quoi? 10-15$? Disons qu'on y va à 10$, OK, pour le repas du lunch. Donc à 10$ par jour, 50$ par semaine, ça fait 2600$ par année de lunch au travail. Ensuite de ça, ils finissent leur journée de travail, 4h à 5h, peu importe. Les gens prennent leur voiture, s'en vont à la maison, ils arrêtent à l'épicerie pour le souper. Quand on arrête à l'épicerie à chaque jour pour le souper, on dépense beaucoup plus d'argent que si on prépare l'épicerie pour la semaine. La preuve, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, on peut nourrir 3 personnes assez facilement avec une épicerie de 100$ par semaine. Vous allez voir cette vidéo là, le lien est dans la description ci-dessous. Disons que la personne qui va faire l'épicerie le soir dépense 40$ par soir pour faire le souper, OK? Donc à 40$ par soir, x 5, OK, en moyenne, disons que pour les 2 jours, ils s'organisent avec de l'épicerie qu'ils ont déjà fait, peu importe. Ça fait 200$ par semaine, 10400$ par année. Les lunchs, plus aller à l'épicerie à chaque soir, c'est des mauvaises habitudes qui vous coûtent 13000$ par année. Faire une épicerie de 100$ par semaine pour l'année, ça nous coûte 5200$ de nourriture, OK? Donc l'économie est la suivante. Si vous faites votre épicerie pour la semaine, vous allez économiser en moyenne 7800$. Plus le café, donc on ajoute 1260$ d'économie, vous économisez environ 9000$. Simplement, si vous avez un peu d'organisation, donc vous faites votre épicerie d'avance, vous planifiez vos repas, ce qui va vous donner des portions pour avoir des lunchs au travail, donc vous évitez d'aller au restaurant, puis le soir, vous n'allez pas aller à l'épicerie. Donc vous pouvez économiser jusqu'à 9000$, basé sur les chiffres que je vous ai mentionnés précédemment. Troisième truc pour économiser au quotidien, lâchez les médias sociaux un peu. Vous allez me dire, ouais, mais les médias sociaux, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Non, non, mais attendez un peu. Quand vous êtes sur les médias sociaux, vous faites quoi? Vous scrollez down, vous scrollez down, vous scrollez down. Puis quand vous scrollez, vous voyez quoi? Bien, vous voyez des publicités. Des publicités qui sont ciblées. Donc les données qui sont récoltées par les médias sociaux sont vendues à des compagnies publicitaires, puis ces publicités-là vous sont renvoyées. Mais étant donné qu'ils savent c'est quoi vos intérêts, ça risque d'être des produits qui vous intéressent, donc qui peuvent influencer sur votre consommation. Mais attendez, ce qui influence le plus votre consommation, ce n'est pas nécessairement les publicités que vous recevez, parce que souvent on les passe rapidement et on ne les en regarde même pas. Ce qui risque de vous influencer le plus, c'est vos collègues, vos amis, vos voisins, peu importe votre famille, qui publie des photos sur Instagram avec leur nouvelle maison, leur nouveau bateau, leur nouveau char, leur nouveau linge, leur voyage, etc. Donc tout ça, ça vous influence. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de consommation, puis le bonheur est associé au matériel. Donc vous allez voir les photos de ces gens-là qui ont l'air super heureux parce qu'ils ont acheté leur nouveau sac de bâton de golf, alors que vous, vous avez le vôtre depuis 5 ans. Mais la question que vous devez vraiment vous poser, c'est est-ce que c'est nécessaire pour moi de changer mon sac de golf ou d'acheter tel ITM ou d'aller m'acheter un bateau pour faire du bateau sur le lac cet été parce que le voisin s'en est acheté un. C'est ça la question que vous devez vraiment vous poser. Puis si éventuellement vous voyez quelque chose et que vous voulez vraiment l'acheter, laissez-le dans le panier pendant 48 heures, puis pensez-y, réfléchissez. Puis au bout de votre réflexion, vous allez savoir si vous voulez vraiment l'acheter ou pas. Puis si vous ne l'achetez pas, bien tant mieux. Prenez l'argent que vous n'auriez normalement dépensé, puis mettez-la dans un compte de côté pour pouvoir l'investir plus tard. Quatrième truc pour économiser au quotidien, c'est un truc assez simple qu'on peut mettre en place facilement. Utilisez sa carte de crédit à chaque jour pour tous les achats qu'on fait. La carte de débit, souvent on a des frais de transaction qui sont associés. Ça peut être 5, 10, 15, 20 $ par mois pour un certain nombre de transactions. La carte de crédit, vous n'avez pas de limite de transaction, donc c'est gratuit pour faire des transactions. En plus, vous avez des remises. Ces remises-là peuvent être en points ou en argent, et elles peuvent varier en fonction de la carte de crédit que vous avez. Ça peut aller jusqu'à 4 % pour certaines cartes de crédit dans certaines classes de biens de consommation ou de services. Par exemple, si vous dépensez 100 $ pour un bien qui se classifie pour le 4 %, réellement, vous dépensez 96 $, donc vous venez de sauver 4 % sur votre achat. Puis c'est bien parce qu'à long terme, vous accumulez des points ou des dollars, puis ces points-là peuvent vous servir à diminuer le solde de votre carte de crédit ou acheter des biens comme par exemple votre machine à café qui va vous permettre en plus d'économiser sur le café que vous achetez au travail à chaque jour. Cinquième truc pour économiser de façon quotidienne, planifiez à adapter vos transports. Planifiez vos transports, ça veut dire de se coucher toujours à la même heure, préparer vos trucs pour le lendemain, ça peut être le lunch, votre habillement, tout ça, pour s'assurer que le lendemain, vous allez toujours vous lever à la même heure, vous allez avoir votre temps de sommeil nécessaire. Si vous ne faites pas ça, c'est possible que vous vous couchez plus tard, que le lendemain, vous vous levez 10-15 minutes en retard, puis là, ce qui va arriver, c'est que vous allez manquer votre autobus, vous allez manquer votre métro, puis vous allez devoir faire quoi? Vous allez vous coller un Uber. Donc, au lieu, votre transport vous coûte 3,25, il va vous en coûter 10, 12, 13, 14, 15 piastres. En planifiant nos trucs pour le lendemain, on va s'assurer qu'on va être à l'heure, puis qu'on ne manquera pas notre transport. Puis c'est un peu la même chose si vous prenez votre voiture, vous ne préparez pas vos trucs la veille, le lendemain, vous êtes en retard, vous prenez la voiture, vous pognez tout le trafic. Même si vous n'économisez pas nécessairement parce que vous prenez déjà votre voiture à tous les jours, bien, ça va diminuer le stress que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes pris dans le trafic. Puis adapter vos transports, c'est de penser à changer le mode de transport que vous utilisez pour vous rendre au travail. Si c'est la voiture, pensez à utiliser les transports en commun. Si c'est les transports en commun, pensez à utiliser le vélo ou la marche. En utilisant un autre moyen de transport, ça peut vous aider à économiser. Si vous laissez votre voiture stationnée dans la cour, puis que vous prenez l'autobus ou tout autre mode de transport en commun, bien, vous pouvez économiser parce que probablement que ça vous coûte plus cher en essence, en assurance, puis même les paiements pour la voiture pour vous rendre que si vous preniez les transports en commun. Puis cette deuxième voiture-là que vous avez qui est stationnée dans votre cour, bien, peut-être que vous pourriez la vendre ou peut-être que vous n'auriez pas dû l'acheter. Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Prendre votre voiture puis être pris dans le trafic à chaque jour, une heure et vingt le matin, une heure et vingt le soir, ça peut être très stressant. En utilisant le transport en commun, vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pouvez pas nécessairement faire lorsque vous conduisez. Lire, méditer. Puis si vous utilisez aussi un mode de transport qui est bon pour votre santé physique, donc le vélo, la course, la marche, peu importe, bien, vous allez pouvoir nourrir le bonheur en vous, être plus heureux, parce que vous allez être en meilleure santé physique, meilleure santé mentale. Puis quand on est en meilleure santé physique et mentale, on a moins tendance à avoir une consommation néfaste. Cherchez le bonheur de façon superficielle, donc un bonheur qui est éphémère aussi. Donc, votre semaine dans le sud que vous achetez à chaque année, si vous êtes en bonne santé physique, en bonne santé mentale, parce que vous avez adapté vos moyens de transport, peut-être que vous n'aurez pas besoin de la prendre, parce que vous êtes stressé, parce qu'à chaque jour, vous prenez votre voiture, vous êtes pris un heure et vingt dans le trafic, bumper à bumper, à avancer à 10-15 km heure. Puis cet argent-là, bien, vous pouvez la mettre de côté, puis vous pouvez l'investir. Ce que je vous incite à faire, c'est de réfléchir au mode de transport que vous utilisez présentement, puis essayer de penser à des alternatives qui pourraient être bonnes pour votre portefeuille, mais aussi pour votre santé. Alors, voilà les cinq trucs qui peuvent vous aider à économiser à chaque jour. Si vous avez l'intention d'en introduire dans vos habitudes au quotidien, laissez-moi savoir dans la section commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un like, n'oubliez pas de vous abonner. Puis aussi de me suivre sur Instagram. À plus!